Et le Shah al-Jabiri, dans son char de Salat al-Usul, il a ramené quelques comportements que le Da'i doit avoir. Et vraiment, je vous conseille de lire ça. Il a ramené à la page 12. Il a parlé des comportements que le Da'i doit avoir. Il a rappelé certains comportements, pas tous les comportements, mais certains. Il a parlé par exemple de le fait d'être, de vouloir la guider des gens. Le fait d'exhorter les gens avec une bonne exhortation. Débattre avec ou bien discuter de la meilleure façon. Il a parlé également sur le fait de réfuter les ambiguïtés des gens des binaires, des gens des hawa, des gens des passions. Mettre en garde contre les gens des passions. Ça fait partie de la Da'i. Donc la Da'i, c'est tout ça. Le tahzir. Faire le tahzir. Mettre en garde contre les gens des bidaires, des gens des hawa, des passions. Ça fait partie de la Da'i. J'ai. Refuter les ambiguïtés des innovateurs. Ça fait partie de la Da'i. Donc tu éclaircis aux gens la vérité. Tu refutes les ambiguïtés des égarés. J'ai. Tout ça, ça fait partie de quoi ? Ça, ça fait partie de la Da'i. Donc le chef, il a cité comme ça à peu près, je crois, neuf comportements que le Da'i doit avoir. Donc celui qui appelle vers Allah doit avoir. Donc je vous conseille de lire ça.